Bienvenue à Point de vue, notre rendez-vous avec deux spécialistes sur une question d'actualité. Aujourd'hui, nous débattons de la place et du rôle des collectivités territoriales dans la mise en œuvre des politiques d'emploi et d'insertion des jeunes. Et pour en parler, nous sommes en ligne et en direct avec M. Madjane Djane, maire de Gossas et secrétaire permanent de l'association des maires du Sénégal. M. le maire, bonjour. Bonjour Suleymane. Nous sommes également avec M. Chambasek, expert en décentralisation et ancien député à l'Assemblée nationale. M. Chatek, bonjour. Bonjour M. Nian. M. Djane, d'abord maire de Gossas et secrétaire permanent de l'AMS, allons droit au but. Qu'est-ce que les collectivités territoriales peuvent apporter en ressources, en compétences et en d'autres intrants pour la mise en œuvre des politiques publiques qui ont été annoncées à corps et à cri, notamment en ce qui concerne l'emploi des jeunes et leur insertion socio-professionnelle ? Bonjour Suleymane. Bonjour. D'abord, il faut noter que ce n'est pas M. Djane, c'est Madjane Sec. Madjane Sec, pardon. Oui, maire de Gossas et secrétaire permanent de l'association des maires du Sénégal. Pardon. Oui, donc Suleymane, comme vous l'avez dit, hier nous avons organisé une Assemblée générale, en invitant toutes les structures qui interviennent dans nos collectivités locales, dans nos communes, parce que, comme vous l'avez dit, le président de la République a opté pour une sectorialisation des politiques publiques. L'État, le gouvernement a beaucoup fait dans nos collectivités, mais malheureusement, malheureusement, les maires, les élus critiques locaux n'ont pas été impliqués. C'est pourquoi, donc aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de communes, il y a beaucoup de maires qui déplorent que la DER, par exemple, la délégation à l'antiparition rapide, a beaucoup fait. Mais nous, nous savons que la DER a investi beaucoup de milliards dans nos collectivités territoriales, mais malheureusement, donc le maire, aujourd'hui, ne peut pas dire dans sa collectivité que telle ou telle personne a été financée. Et certains d'entre vous l'ont bruyamment dénoncé hier lors de la communication du responsable de la DER. Oui, moi, je crois qu'ils l'ont dénoncé, mais bon, on pouvait, parce qu'on est allé voir, par ça, le délégué général, moi et le président de l'AMS, monsieur Ali Oussal, que je remercie et salue au passage, donc voir, par ça, pour signer une convention avec la DER. Donc, la convention a été signée hier. Donc, aujourd'hui, les collectivités, les maires seront impliqués. Donc, on ne demande pas, même si... Donc, vous n'êtes pas d'accord avec la manifestation de certains d'entre vous hier ? Non, non, on le déploie parce que, donc, parce que, donc, on a invité quelqu'un pour qu'il vienne pour qu'on rectifie. Donc, il fallait lui laisser la parole, donc, et non, le IE. Donc, là, ce n'est pas même un titre de responsable. Mais on comprend aussi l'attitude de nos collectivités. Mais heureusement, donc, nous avons signé hier une convention avec la DER et que dorénavant, les collectivités, les maires, les équipes locaux, donc, seront impliqués, même s'ils ne seront pas au cœur, s'ils ne vont pas piloter, mais ils seront impliqués, ils seront au cœur de l'exposition. Est-ce qu'il en sera ainsi avec les autres structures qui vont opérer au niveau, notamment, départemental, dans le cadre des guichets uniques qui seront ouverts dans les départements ? Je reviendrai sur la question des communes, de l'échelon des communes. Mais même au niveau départemental, est-ce que c'est ce que vous demandez aux autres intervenants, notamment la DPME et les autres, Anne Peige, etc. Oui, donc, nous, en parlant d'une manière générale, parce que, donc, pour tous les équipes locaux, à savoir les présents de conseil départemental, parce que nous, ce que nous voulons, c'est que les maires, les présents de conseil départemental soient impliqués, parce que les politiques publiques se déroulent dans nos territoires. Donc, c'est dans les communes, c'est dans nos villages, c'est dans nos quartiers que l'État va injecter ces financements. Et aujourd'hui, il y a fait que ce sont les maires, ce sont les présents de conseil départemental qui sont à la TPC commune. Très bien. Je voudrais introduire, c'est bien Chambasek ? Oui, c'est moi, mais oui. Oui, oui. Alors, expert en décentralisation et ancien député à l'Assemblée nationale, mais à votre premier titre d'expert en décentralisation, dans quelle mesure cela est-il faisable ? Notamment au regard des textes qui organisent la décentralisation, est-ce que ce n'est pas simplement un slogan, comme ça, territorialisation des politiques publiques en matière d'emploi et d'insertion des jeunes ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire au plan textuel pour que cela soit faisable sur le terrain, d'après vous ? Merci, M. Nyon. Moi, je crois que vous avez bien posé la question. Parce que les finances, les quotidiens, sont des finances organisées. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'affichage locale, la mobilisation des ressources, mais il y a aussi les fonds qui viennent de l'État. Par rapport aux fonds qui viennent de l'État, je peux citer le fonds de dotation, le fonds d'équipement, le fonds qui provient, par exemple, le fonds d'appui et de précaution, et le fonds qui provient, par exemple, du développement local. La contribution économique locale. La contribution économique locale, c'est au niveau de la fiscalité locale, qui a remplacé la patente. Mais le fonds d'appui, moi, je ne connais pas, au plan textuel, je n'ai pas de réponse. Mais nous, c'est n'y a de manière globale. Je vous dis franchement que les mairies sont des institutions politiques. Je ne pense pas, je ne pense pas que des mairies puissent financer, financer les gens au niveau à la base. parce que c'est une institution politique. Je risque que ces financements se font à partir de considérations népotiques et clientélistes. Mais ce que les maires demandent, si j'ai bien compris, M. Madjansek, c'est qu'ils soient associés aux procédures, aux processus qui sont mis en place par les structures qui sont en charge du financement de la sélection, etc. Oui, c'est possible. Mais je ne pense pas, fondamentalement, que les mairies puissent, pouvoir piloter cela. Parce que nous avons des institutions politiques, M. Diagne. Et je crois que c'est comme le recrutement. Il n'y a pas de, par exemple, il n'y a pas de fonction publique locale. Les recrutements se font à partir de considérations népotiques et clientélistes. J'espère que demain, que ces financements aussi se fassent à partir de considérations politiques, à partir de considérations sociales, à partir de considérations cléalistes. Et ça, ça devient grave. Mais justement, on va entendre M. Madjansek sur cette question. M. le maire, quelle est la valeur ajoutée, justement, de ces collectivités territoriales et quelles sont les garanties que ces collectivités vont apporter pour la neutralité dans le choix des projets, dans la sélection des candidats, etc. Nous, maires, ou présidents du conseil départemental, nous avons besoin d'être réunis pour la plupart. Donc, si l'État, par exemple, nous résistons sa vise, on va faire de telle sorte que la population dans son entier sera satisfaite. Que ce soit les gens qui sont avec vous, que ce soit aussi les gens qui ne sont pas avec vous, vous allez faire tout pour les convaincre. Donc, pour beaucoup de choses, les maires... Et puis, moi, je ne suis pas d'accord pour dire que les maires sont des institutions politiques. Donc, le maire, certes, comme le président de la République, donc se bat, il y a un parti politique qui se bat pour être réélu. Mais une fois réélu, il est le premier magistrat de sa ville, de sa commune. Il est là pour tout le monde. Donc, le maire, il va faire tout pour être réélu. Et pour être réélu, il faut satisfaire aussi bien les gens qui ne sont pas avec vous, mais aussi les gens qui sont avec vous. Donc, c'est ça la réalité aussi. Et que nous, maires, nous sommes aussi les représentants de l'État dans nos collectivités. Ça aussi, la commune est un démembrement de l'État. Donc, ce n'est pas une institution politique. La commune est un démembrement de l'État. Le maire représente l'État et le gouvernement dans sa commune, dans son territoire. Mais je repose ma question autrement. Pratiquement, concrètement, qu'est-ce que les collectivités territoriales, telles que les communes et les conseils de département, peuvent apporter de plus dans la mise en œuvre de ces politiques-là ? Dans la mise en œuvre. Par exemple, avec la DER. Donc, nous, le maire, va désigner quelqu'un, un représentant, ou bien quelqu'un qui sera le relais ou le point d'achat entre la collectivité, entre les populations et la DER. Il va recueillir, donc, ce point focal va recueillir les demandes, les demandes de financement, va les transmettre. Donc, s'il y a une commission qui va se réunir, donc le maire sera soit à la tête de cette commission ou bien il sera un membre de la commission et il saura tout ce qui se passe. Mais aujourd'hui, ce que nous déplorons, toutes les politiques du gouvernement, les financements, l'État qui a déployé plusieurs milliards dans nos collectivités, mais le maire n'est même pas informé. On ne sait même pas qui est financé et qui ne l'est pas. Alors, je reviens sur l'échelon pertinent. Il se trouve que c'est au niveau des départements qu'il y aura des guichets uniques. Comment vous allez régler cette quadrature du cercle-là ? Parce que vous êtes au niveau communal. Il y a plus de 550 communes, si je ne m'abuse, et 45 départements. Comment vous allez faire le lien entre ces différents échelons-là de collectivités territoriales ? Dans chaque département, le département est composé de plusieurs communes aussi. Donc, chaque département peut regrouper l'ensemble des communes. Donc, que les gens soient... Parce qu'on le fait au niveau de l'ART, donc l'Agence régionale pour le développement. Donc, les maires sont membres du conseil d'administration. Par exemple, on peut prendre ça. Donc, les maires, il y a une réunion qui sera organisée. Tous les maires du département, y compris le président du conseil... Et intègrent les guichets uniques au niveau départemental. Oui. Je vous ai bien compris. On a malheureusement très peu de temps. Je voudrais donner la parole quand même à M. Chambasek pour parler justement de l'échelon pertinent d'intervention. Est-ce que vous pensez que le niveau départemental est un niveau pertinent ? Et quoi qu'il en soit, et c'est ma dernière question pour vous, c'est au plan textuel, est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine réécriture des textes à faire pour mettre en adéquation ces politiques publiques et l'état actuel de la décentralisation ? Oui, merci M. Signeur. Moi, j'ai dit que la municipalité en tant que telle est une institution politique. Je sais que le maire aussi a la casquette de l'État, mais aussi la casquette mère, ce qu'on appelle communément le dédouboulement fonctionnel. Ça, nous le savons. Mais moi, je dis que le problème que je pose, est-ce que les non-maires ont cette structure politique, cette structure démocratique, pour mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. C'est ça mon problème aujourd'hui. Moi, je continue à dire que si on donne l'argent aux maires, je vous assure qu'il y aura des problèmes. J'ai peur que les financements se fassent, je le répète, à partir de considérations sociales, à partir de conscience népotique et clientéliste. Moi, je le dis. Et ce n'est pas pour des mots. C'est ça le problème. Je crois qu'au-delà de cet aspect, moi, je suis en même temps conseiller départemental et conseiller municipal à même temps. Alors, je vous parle. Je l'entends ces jeunes en ces municipalités. C'est cette culture politique. qui manque aujourd'hui. Je crois que maintenant, nous avons autant d'exemples qui montrent qu'aujourd'hui, c'est l'État qui doit prioriter cela. Même si les maires pouvaient être impliqués, mais je crois que c'est l'État qui doit prioriter ça. Et pourquoi pas la situation d'huile ou d'autres déçants pour que tout se fasse dans la plus grande... En nominant, vous êtes plus pour une déconcentration plutôt qu'une décentralisation ? Par rapport à cela, moi, je suis pour une déconcentration que pour une décentralisation. Merci. On vous a bien compris. Merci à tous les deux. Nous vous retrouverons dans l'édition en Wall-Ouf pour la suite de ce débat. Merci à Madiane Sek, maire de Gossas, secrétaire permanent de l'AMS, l'association des maires du Sénégal. Et à M. Tiambasek, expert en décentralisation et ancien député à l'Assemblée nationale. À 12h51, c'est la fin de cette édition du Grand Journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparée et réalisée. Elhaj Ndiogudienne à la coordination. À la mise en nom d'Abdoulaye Diop, mise en ligne Yassine Pouy du service digital. À la production Alunba et Ibundu, régie d'antenne Papo Mardiaou. À 13h, le Grand Journal en Wall-Ouf, ce sera avec Barthélé Mingom. Tout de suite, à l'eau présidence. Excellente suite des programmes sur la radio Futur Média. Excellente journée. Au revoir.